Le gros pixel Bonjour à tous ! Bonjour compil ! Bonjour Cyril ! Est-ce que tu sais ce que c'est que le pixel ? Oui ! D'ailleurs tu m'as déjà posé la question le 15 janvier 2010, souviens-toi ! C'était le premier numéro de Compiler ! Ah oui zut ! Ma mémoire flanche, ça fait si longtemps ! T'aurais peut-être besoin d'une petite extension de RAM, non ? Car là tu commences à radoter avec tes pixels ! Bon, c'est pas grave, car de toute façon je n'avais pas tout dit. Et d'ailleurs j'ai même une révélation à vous faire à propos du pixel ! Une révélation à nous faire ? Rien de compromettant j'espère ! Aujourd'hui je vais parler de la manière dont les pixels sont affichés sur un écran. Prenons un écran plat standard actuel par exemple. Ouais, rien à voir avec mon écran donc ! Mon bon vieil écran catholique, tout bombé, tout flou ! Effectivement, si on regarde un écran plat moderne de très près, on peut s'apercevoir qu'il est constitué de pixels physiques, avec une loupe ou de bons yeux, on peut même s'apercevoir que chaque pixel est constitué de 3 sous-pixels de couleur rouge, vert et bleu. C'est ce qu'on appelle le fameux RVB. Ben oui, mais c'est exactement pareil sur mon écran, monsieur ! Je vais y venir. Sur les écrans modernes, c'est assez simple. Par exemple, sur une télé HD d'une définition de 1920x1080, on pourra compter 1920 pixels de large sur 1080 pixels de haut très exactement. Facile. Mais sur ton écran catholique, c'est tout autre chose. Pourtant, si j'ai bien suivi, mon écran aussi, il a une définition. Moi, par exemple, regarde, c'est 512 pixels par 512. Eh ben, pas du tout. Ça, c'est la définition de ton image. Par contre, ton vieil écran à tube, lui, il a une définition qui ne s'exprime pas en pixels. Ah, 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 c'est ça la révélation ? Mais pourtant, moi, quand je me regarde de très près dans le miroir, je vois moins les petits pixels avec leurs sous-pixels rouges, verts et bleus. Non, car ce que tu vois, ce ne sont pas des pixels, mais des luminophores. Des luminos quoi ? Bon, on va tout reprendre depuis le début. Un écran cathodique, c'est un tube sous vide avec des canons à électrons qui bombardent la surface d'affichage. Et boum ! Sur cette dernière, on trouve des luminophores de couleurs rouges, verts et bleus qui sont plus ou moins lumineux en fonction de la quantité d'électrons qui leur arrive dessus. Ok. Il y a trois canons à électrons, un pour chaque composante de couleur et il balaye l'écran de gauche à droite et de bas en haut sous forme de lignes. Un téléviseur standard affiche comme ça environ 15 000 lignes par seconde. Et c'est pareil pour mon écran ? Pour les PC, c'est deux fois plus. Je ne suis pas un PC ! Ok, alors pour les ordinateurs, c'est deux fois plus, plus de 30 000 lignes par seconde. Mais ce qui est important là-dedans, c'est que la définition verticale est déterminée par le nombre de lignes balayées pour une image et pas par le nombre de luminophores de l'écran. De la même manière, pour chaque ligne, les canons à électrons modulent l'intensité du signal pour changer les couleurs. Et la définition horizontale est déterminée par cette vitesse de modulation et pas non plus par le nombre de luminophores à l'écran. Attends Cyril, là j'ai une question du coup. Alors j'ai bien compris que la définition d'un écran cathodique, c'est le balayage des canons à électrons qui le déterminent. Ok, mais alors pourquoi, quand ma copine d'Astro City fait tourner d'où le dragon, c'est super net ? Alors que quand c'est sa grande-tante, la borne René-Pierre, ben c'était vachement plus flou. Tu as tout à fait raison, tous les écrans n'ont pas la même qualité d'image. En effet, derrière la surface d'affichage, il y a ce qu'on appelle un masque, c'est-à-dire une grille dont les trous sont alignés avec les luminophores pour que les électrons arrivent au bon endroit. La distance entre chaque trou est appelée « pas de masque ». Plus le pas de masque est réduit, plus il y a de luminophores et plus l'image est nette. Sur les écrans de mauvaise qualité, le pas de masque était trop grand. Du coup, la précision de la surface d'affichage était mauvaise et l'image était très floue. Mais dis-moi, on ne s'éloigne pas un peu du sujet ? C'est une émission sur le code et l'informatique à la base, non ? Oui, eh ben d'abord je dis ce que je veux. Et ce que j'avais envie de dire aujourd'hui, c'est que sur un écran cathodique, les pixels n'arrivent jamais sur un luminophore précis. Ça bave toujours un peu dans tous les cas. Et donc le pixel n'est pas carré. Il n'est pas rond non plus. Il est flou. Attends, quoi ? Les pixels ne sont pas carrés ? Mais, 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 mais... Oui, je sais. Mais, 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 dans le pixel art, les pixels sont toujours carrés ! Ou au moins en rectangle, avec des beaux escaliers dans les diagonales ! Et tout le monde admet que c'était comme ça à l'époque. Même moi. Tu touches quelque chose qui me tient à cœur, compil. Oui, on dirait bien. Les graphistes de l'époque, justement, connaissaient bien les caractéristiques de ce pixel flou. Ils savaient aussi, par exemple, que plus le pixel est lumineux, plus il apparaît grand sur un écran cathodique. Eh oui. Du coup, ils utilisaient toutes leurs connaissances pour faire de jolis dégradés en mélangeant les pixels. C'est tout un art. Les pixels carrés, c'est arrivé bien après, avec les émulateurs sur PC. En effet, les écrans VGA étaient deux à trois fois plus nets qu'un téléviseur, et l'image devait en plus être zoomée. Du coup, les pixels étaient doublés ou triplés, et ça fait des gros carrés. Des gros carrés très moches. Mais bon, c'est devenu un style. Et il faut aussi admettre que les émulateurs font maintenant beaucoup d'efforts pour essayer de reproduire le rendu des images de l'époque. Et pas seulement, parce que c'est aussi ce qu'a fait Étienne Perrin pour le nouveau générique de Retro in Magic. Et le résultat est magnifique. Et donc, c'est pour ça que tu as fait revenir cette émission à l'antenne ? Non, on avait un trou dans la grille. Trois ans d'écart, ça fait un sacré pas de masque, ça. Les données ont été traitées. Sauvegarde en cours. Euh... Attends. Attends.